Les soignants ayant reçu les repas, la confection des plateaux peut maintenant se faire. A la lecture de la fiche plateau, les soignants disposent les aliments sur chaque plateau adaptés aux besoins nutritionnels des patients et correspondant à leur choix. Les plats sont ensuite remis en température, puis servis dans le respect de la liaison froide. L'équipe hôtelière du service de restauration se rend dans les services de soins au moment des repas. Elle conseille et informe les soignants pour que les repas soient servis dans les meilleures conditions d'hygiène et d'hôtellerie. De plus, elle réalise quotidiennement des enquêtes de satisfaction auprès des patients ou résidents. L'équipe hôtelière et les diététiciens assurent le lien entre les équipes soignantes et l'UCPA. Pour les repas du lendemain, 5 choix peuvent être faits chaque jour. Hors d'œuvre, viande ou équivalent, son accompagnement, l'étage ou fromage et dessert. Un repas accompagnant peut être servi à l'un des proches des patients. Il suffit de le commander la veille auprès de l'équipe soignante et acheter un ticket repas à l'espace accueil clientèle. Dans les résidences de personnes âgées, les repas sont servis en commun en salle de restaurant ou lieu de vie. Repas pot-au-feu, mardi gras, repas des familles, barbecue. Chaque année, des repas à thème sont programmés par l'UCPA et les équipes de soins, dans le but de rendre le repas plus festif pour les résidents, de leur apporter de la joie et de rompre la monotonie. En pédiatrie, les enfants n'ayant pas de régime particulier choisissent leur repas au moment du service.